Les supporters, ça c'est la première chose, ça parle aussi de comment le football c'est crudel. C'est une déception aujourd'hui parce que c'était un des objectifs, la première de la saison, après la saison c'est trop long. Mais spécialement c'est comment cet espoir, comment avec la domination qu'avait l'équipe ce soir, et je crois qu'on a fait un match qu'on n'a rien à reprocher. Dans l'attitude, dans les comportements de nos joueurs, dans les jeux en général, c'est dur, c'est dur. Je crois que dans tous les respects pour Kranathienaïkos, qu'ils ont fait son éliminatoire. Mes félicitations à eux, que c'est normal et c'est une chose qu'on doit tenir toujours ses propos. Mais spécialement je crois qu'on a fait un très mauvais match d'aller. On a fait un très bon match ici aujourd'hui, avec toutes les différentes circonstances qui sont apparues pendant le match. Je crois que l'équilibre des dirigeants c'est toujours de bien analyser. Si on prend les cinq, quatre bancs, plus de temps additionnel, le menu de l'éliminatoire, c'est une chose que je crois qu'on a souvi. Un arbitrage dans les matchs, elle est difficile. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont un peu limites, qu'on ne partage pas. Je ne sais pas si vous avez vu les pénaltis à Matteo. Il y a une action similaire à la dernière action du match, mais on ne va pas rentrer dedans. Spécialement parce que je crois que finalement, le football, c'est toujours une sorte de justice. Mais il y a toujours la cruz d'été de cet espoir que dans des soirées comme aujourd'hui, c'est difficile à expliquer. On a projeté en saison dans tous les différents scénarios. C'est une différence naturellement économique. Aussi des prestiges du club, on avait tout le monde l'illusion pour tout le monde. Pour nos supporters, en première pour tout l'effectif, pour nos sponsors. Et ça change un peu la saison, mais surtout le projet, ça reste le même. Spécialement parce qu'on avait acté avec un peu d'équilibre et de responsabilité qu'on avait les dirigeants pour continuer avec nos saison. Je crois qu'on a fait le bas solide et continuer avec un projet. Je crois que nos idées, ça ne change pas beaucoup de ce qu'on voulait faire d'ici jusqu'à la fin du Mercato. Ça change un peu surtout de l'attirance qu'il y a la Ligue des Champions pour récluer différents joueurs. Mais finalement, avec ce qu'on a fait, on pose des bases.